Car c'est une union encore entre deux âmes qu'une immolation volontaire est commune, quand toutes deux, rêvant de sévères dictames, se font les deux moitié de la même infortune. En deux nobles efforts, leur énergie est une. Leur sacrifice est un et brûle aux mêmes flammes. La souffrance des deux vit entière en chacune. Leurs sanglots confondus sont leur épite à l'âme. Ainsi, en nous quittant, nous joignons notre foi. Ainsi, nous échangeons sur ces marches gravies d'où chacun de nous deux descendrait solitaire. Le gage douloureux du mariage austère qui réunit nos cœurs en séparant nos vies. Ces deux anneaux de fer que nous portons aux doigts. ... ... ... ... ... ... ... ...